... Jules, Alexis, Mona, Thibaut, triathlètes, malgré leur handicap ou les suites d'un accident. A 27 ans, Anouk ne voit pas le ciel bleu et pourtant elle cumule les titres de championne en triathlon sprint. Dans sa catégorie, la partie vélo se court en tandem, toujours souriante, elle rappelle que son effort est le même que celui de sa guide. Normalement, non, je suis bien censée pédaler. Mais elle peut surveiller avec le compteur devant si j'appuie sur les pédales ou pas. Sa guide, c'est Céline, licenciée à Grasse, une des meilleures françaises à un triathlon longue distance valide. Avec un lien en tissu, Céline travaille sur la foulée et prépare Anouk à l'épreuve de course à pied. Ce qui est compliqué, c'est d'être synchronisée. Et Anouk, elle a une fréquence de bras très rapide, donc c'est compliqué de la suivre. Après, d'imprimer la foulée, imprimer le rythme, ça se fait assez facilement. Jules performe seul. Amputé d'une jambe après un accident de moto, il était tri à tête avant et il l'est redevenu après. Avec des pointes à plus de 40 km heure, Jules va puiser au fond de son corps. Le travail musculaire est complètement différent de... Moi, je peux le dire, puisque j'étais valide avant, parce qu'il faut sortir beaucoup plus de puissance avec moins de masse musculaire, donc il faut aller chercher les fibres au plus profond. Cette volonté extrême des paratriathlètes de l'équipe de France, Bertrand Billard, deux fois champion du monde valide, l'a remarqué. Il a accepté de guider Thibaut, déficient visuel, et l'un et l'autre s'enrichissent mutuellement. Il me permet de me connaître sur le vélo, avec des bases qu'il a sous les yeux, que moi, je ne peux pas avoir, par exemple. Comme la fréquence cardiaque, les watts, moi, je ne peux pas le gérer tout seul, donc là, le guide m'aide à le gérer. Il y a un lien affectif qui se crée, mais dans tous les cas, j'apprends plus que lui n'apprend, j'ai envie de dire. On apprend l'un de l'autre, c'est un vrai partage. Natation, vélo, course à pied, et les trois composantes du triathlon. Et ces athlètes vont partir en Italie, au Japon, puis au Canada, pour trois épreuves déjà qualificatives pour les JO de Tokyo en 2020.